ok je vous bénisse encore une fois la vidéo du jour de ce samedi que j'ai intitulé la foi ou la peur la foi ou la peur on va lire dans job chapitre 3 le verset 25 la bible dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive c'est que je redoute c'est ce qui m'atteint c'est que je crains c'est ce qui arrive c'est que je redoute c'est ce qui m'atteint ça c'est une très très grande vérité frère bonhomme il dit dans le message la façon d'avoir la communion ou la manière d'avoir la communion le paragraphe 26 qu'il a prêché en 55 il dit ceci il n'y a que deux facultés qui dirige un homme l'une c'est la foi qui produit les résultats et l'autre c'est la peur qui n'a aucune vertu du tout la foi vient des dieux la peur vient du diable la peur vous abat la peur vous amène à vous poser des questions ah mais donc nous allons parler sur ces deux choses la foi ou la peur pourquoi j'ai mis où c'est parce que toi tu es au milieu tu dois choisir soit tu as la foi ou soit tu choisis la peur tu choisis la forme tu choisis la peur voyez donc il ya un qui vient de dieu un autre qui vient du diable job dit je répète ce que l'on craint c'est ce qui arrive en d'autres termes si j'éprouve une crainte elle va se réaliser si j'éprouve une crainte cette crainte là va se réaliser alors maintenant ma question de quoi avez-vous peur du corona elle va vous avoir ou il va vous avoir si vous avez peur de cette maladie vous l'aurez si vous avez peur du corona il va vous avoir voyez parce que la peur c'est une expectative c'est comme si vous attirez quelque chose vers vous la fois aussi c'est comme si vous attirez quelque chose vers vous maintenant vous attirez avec la fois vous attirez des choses positives et avec la peur vous attirez des choses négatives voyez si vous avez peur de quelque chose d'une maladie vous allez développer des symptômes de cette maladie c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens font des crises d'angoisse ils font des crises de panique c'est à cause de la peur de cette chose là la peur la phobie c'est ce que vous craignez c'est ce qui vous arrive maintenant écoutez nos pensées sont créatrices oui ou je peux dire donc nos pensées sont créatrices voilà ça c'est le vraiment les pensées sont créatrices écoutez une parole c'est une pensée exprimée c'est à dire au départ c'est une pensée ensuite c'est une parole ensuite ça se réalise je répète au départ c'est une pensée ensuite ça sort sous forme de parole et enfin c'est la réalisation vous voyez ce procédure là c'est comme ça que les choses se passent maintenant si vos pensées sont pures vos paroles seront pures et votre votre vous aurez des vrais résultats c'est ça que le frère madame dit ici il dit que c'est la fois qui produit les résultats c'est à dire c'est la la pensée la parole et le résultat voyez mais si vous pensez que les pensées sont contaminées vous suivrez le même processus une pensée impure une pensée contaminée la bouche va sortir c'est qu'il prend parce que la pensée c'est comme la source et ça va sortir sous forme de parole et cette parole là va se réaliser alors qu'est ce que je veux dire je veux dire ne laissez jamais votre pensée être envahie par la peur voyez parce que si la pensée est contaminée par la peur tout le processus va t'amener à la catastrophe les gens fonctionnent avec la peur la peur du lendemain la peur de mourir la peur l'inquiétude les soucis ils hébergent les soucis hébergent la peur ils hébergent tout ça et c'est ça qui va les tuer ce qui vous tue c'est ce que vous faites rentrer dans vos pensées alors alors qu'est ce qu'il faut faire parce que dites comme c'est écrit dans le psaume 118 le verset 7 je ne mourrai pas je vivrai je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai là les oeuvres de l'éternel donc vous devez répéter cela même si c'est avec une foi mentale je ne mourrai pas je vivrai je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les oeuvres de l'éternel jusqu'à ce que cette foi mentale va devenir une révélation et une révélation c'est un rocher et c'est sur ce roc que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront jamais prévaloir contre contre elle contre cette église là amen écoutez la peur va vous faire faire des choses folles j'ai appris qu'aujourd'hui surtout il ya même des vidéos qui sait qu'ils se partagent et les gens ont trouvé et surtout dans le milieu africain les gens ont trouvé un coeur pour être guéri du corona il faut boire ses urines c'est incroyable et même des chrétiens sont là dedans en plein là dedans boire ses urines je sais pas qu'est ce qui vous arrive les gens ont perdu la tête voyez la peur la peur les amener à faire des choses folles c'est incroyable c'est incroyable comment vous pouvez vous chrétiens vous vous mettez votre espoir dans les urines c'est pour ça que des fois je me dis après le confinement ça va être chaud les gens ont perdu la tête c'est incroyable revenez dans la parole revenez dans la foi ne vivez pas dans l'inquiétude dans la peur c'est la peur c'est cette phobie qui vous donne des choses comme ça je vais bientôt terminer mais écoutez ceci vous savez il ya une différence entre le poison et le médicament la différence entre le poison et le médicament c'est le dosage voyez et c'est la raison pour laquelle les gens font des études ils font des études de médecine pour apprendre le dosage cela est très important voyez maintenant vous savez vous écoutez tous les spécialistes là qui sont sur internet tout ça j'ai dit les spécialistes en herbe ils vous disent pour être guéri du corona et prenez vos urines et puis prenez ceci et prenez les citrons et coupez en rondelles et mettez du miel et puis après après vous savez on a commencé avec les citrons et coupez en rondelles c'était ça encore ça passe voyez mais on arrive au niveau des urines la prochaine étape moi je ne dis pas mais vous même vous savez dans quelle direction vous êtes en train de partir je préfère écouter le docteur raoul au moins lui c'est un spécialiste il a fait des études il sait comment doser les choses quand il dit chloroquine il sait ce qu'il dit voyez que d'écouter tous ces spécialistes en herbe voyez donc tout ça ce sont des produits de la peur maintenant je vais terminer par ça parce que toute la semaine prochaine si Dieu veut je vais rester un peu sur ce sujet là parce qu'il faut chasser la peur pour installer la foi et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de christ que le seigneur vous bénisse richement shalom que le seigneur vous bénisse yeah ti j j Sous-titrage ST' 501